Salut à tous, bienvenue sur MyTravelProject. Aujourd'hui je vous parle des 50 choses que je voudrais faire avant de mourir. Déjà, faire un interrail, j'espère pouvoir le faire bientôt. Aller voir la grande barrière de corail, forcément. Voir les chutes d'Iguessu au Brésil ou en Argentine, pour le pays c'est pas grave, je m'en fiche. Faire un tour en hélicoptère pour aller voir le coeur de veau en Nouvelle-Calédonie. Aller voir le lac Rose en Australie je crois, parce que franchement avec les photos et tout ça, moi j'y crois pas trop pour l'instant. Tester la balançoire au-dessus du vide en Équateur, histoire de me faire une bonne frère bien sympathique. Retourner faire un safari au Kenya ou en Amibi, j'aimerais bien. J'en ai fait un quand j'avais 9 ans mais j'ai pas trop trop de souvenirs donc j'aimerais vraiment en refaire un, histoire de me souvenir de tout cette fois-ci. Participer à la Full Moon Party en Thaïlande, ça peut sembler hyper cliché, mais rien à faire, j'ai bien envie d'y aller. Aller au Tibet. Aller au Tibet. Du coup pour les trucs sympathiques, aller en Corée du Nord aussi. Forcément ça serait avec un organisme et juste pour voir ce que ça donne. Pouvoir parler voyage avec les deux gars de la série Departures, qui est une série canadienne, les deux gars autour du monde, un épisode, un pays ou deux, deux épisodes par pays parfois. Et ces gars sont trop inspirants quoi. Après, marcher sur la Grande Muraille de Chine. On va peut-être pas faire l'intégralité de la Muraille de Chine, mais un ou deux kilomètres ça serait déjà pas mal. Ranger du cochon dinde au Pérou, ça peut paraître dégueulasse mais moi je me dis qu'il faut goûter des spécialités locales et j'ai déjà fait la tarantule au Cambodge, je pense que je pourrais faire le cochon dinde au Pérou. Alors boire du café Weasel au Vietnam. Je suis déjà allée au Vietnam, je ne l'ai jamais fait parce qu'à chaque fois je me pisse dessus. C'est du café dont les graines ont été prémâchées et régurgitées par des belettes donc sur le coup c'est quand même pas très ragoûtant. Même la tarantule, je trouvais ça moins dégueu quoi. Mais je me dis qu'il faut le faire. Prendre le transsibérien et si possible aussi le transmongolien. Aller voir les lacs de Plitvissé en Croatie, puisque ça a l'air magnifique et je vais en Croatie cet été donc je vais peut-être y aller. Apprendre à parler le Viette parce que mon fils est Viette et qu'il ne parlera ni anglais ni français avant au moins une dizaine d'années donc ça serait peut-être pas mal que j'apprenne au moins à parler une conversation basique. De manière générale apprendre une langue rare, c'est à dire une langue qui n'est pas avec un alphabet latin donc le japonais, le coréen, l'arabe, le thai, ces langues là. Je n'ai pas encore trop laquelle, je me suis pas fixée mais mise à part le Viette je pense que ça serait plutôt le coréen. Prendre la transcanadienne highway d'est en ouest. J'ai déjà vécu deux ans au Canada mais je suis jamais allée dans l'ouest canadien parce que les billets d'avion ça coûtait un rein et une hanche mais j'adorais faire ça donc louer une voiture d'est en ouest et visiter toutes les provinces du Canada. Sauter en parachute mais le saut à l'élastique c'est mort alors me demandez pas pourquoi mais le saut à l'élastique ça me fait trop peur. Le saut en parachute bon sur le coup je serais peut-être pas sereine mais ça me fait bien moins peur. Faire le trek des Annapurna au Népal en fait c'est ma copine Emilie du blog Nomad Junkies, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est partie il y a pas si longtemps au Népal et photo de dingue ça avait l'air d'être une expérience géniale donc elle m'a bien donné envie. Merci Emilie. Aller au bout du monde en Patagonie forcément et si possible du coup pourquoi pas aller jusqu'en Antarctique. J'aimerais bien m'expatrier pour une troisième fois donc j'ai déjà eu de la chance de partir deux fois au Canada pendant deux ans et au Cambodge pendant quelques mois et eh bien j'aimerais bien renouveler l'expérience que ça a été deux ans et demi de fous. Marcher dans le salaire des wii uni et faire toutes les photos débiles qui vont avec histoire d'être bien dans le cliché. Aller voir le mont Rochemort parce que je trouve ça dingue d'avoir les têtes de quatre présidents américains en plein milieu d'une montagne donc voilà. Même si apparemment le gars qui a fait ça n'a pas fini son job je me dis qu'il a quand même pas mal de talent le coco. J'aimerais bien aussi observer les mongolfières en Cappadoce donc en Turquie. C'est une copine allemande que j'ai rencontré au Vietnam en décembre dernier qui a mis quelques photos sur sur instagram il n'y a pas longtemps de son voyage en Cappadoce avec les mongolfières et c'était vraiment dingue donc j'aimerais beaucoup faire la même chose aussi donc merci Lisa. Dormir une nuit dans le désert pour pouvoir voir toutes les étoiles sans pollution et sans nuages. Aller voir un film bollywoodien en Inde évidemment parce que j'adore les films bollywoodiens. Je trouve ça cliché à souhait mais je trouve ça trop drôle. Découvrir l'île de Gorée au Sénégal ça a l'air magnifique et surtout je connais très très peu l'Afrique donc je me dis que ça serait aussi l'occasion d'y aller et d'y retourner plutôt. Faire la cérémonie du thé au Japon c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. C'est vrai que le Japon c'est pas comme ça là le premier pays d'Asie que je voudrais découvrir mais c'est vrai que la cérémonie du thé ça a l'air tellement d'être un rituel si important et ancré dans les traditions que j'aimerais vraiment le voir. Aller marcher sur la plage où tu vois des lucioles partout la nuit. J'ai cherché sur Google et à chaque fois on parle de différents pays alors si ça se trouve ça existe dans plusieurs pays mais jamais trouvé le bon en tout cas et j'aimerais trop voir ça. Nager dans la mer morte et voir si je flotte parce que ça non plus j'y crois pas trop. Visiter le delta du Mekong, aller dans les marchés flottants et vraiment voir tout ce qu'il y a à voir dans le delta du Mekong parce que bah encore une fois je suis déjà allé au Vietnam mais j'ai jamais visité le delta du Mekong voilà. Prendre un billet d'avion, aller simple, pas de retour. Mettre les pieds sur la ligne de l'équateur et me dire que si je mets un pied à gauche et un pied à droite je suis sur deux hémisphères différents en même temps. Faire un PVT j'adorerais mais bon je suis déjà allé au Canada et j'aimerais pas trop partir dans un pays où il y a énormément de PVT comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande même si c'est des pays que j'aimerais trop visiter mais je pencherais plus pour pour la Corée par exemple ou le Japon pour faire un PVT. En parlant de Corée j'adorerais voir le Seorak-san donc le Mont Seorak en Corée parce que la vue a l'air magnifique depuis ce mont. Pour continuer sur les monts bah le Mont Uluru en Australie qui est quand même posé en plein milieu de nulle part ça me dirait grave. Visiter l'île de Pâques aussi pour voir ces espèces de grandes statues en mode Playmobil posées en plein milieu de nulle part et surtout parce que c'est quand même une île du bout du monde donc donc ouais visiter l'île de Pâques. Passer le paddy niveau 1 sachant que quand j'avais 8 ans je ne supportais pas de faire du snorkeling parce que j'avais l'impression que j'allais m'écorcher sur tous les coraux mais maintenant j'ai envie de passer mon paddy. Voilà je suis trop logique. Un projet aussi ça serait de voyager dans tous les départements et territoires d'outre-mer parce que je ne les connais pas littéralement. Voir une aurore boréale en Norvège, en Finlande, en Islande mais voir une aurore boréale. Voir un geyser en activité parce que bon juste le trou du geyser en soi je m'en fiche. Faire l'ascension d'une montagne de plus de 6000 m donc ambitieux la cocotte mais c'est un défi que j'aimerais bien relever un jour avec un peu d'entraînement avant. Assister à un match du Super Bowl juste pour l'ambiance. Pour rester aux Etats-Unis ou au Canada j'aimerais bien transgresser une loi un peu bizarre comme ils ont tous là-bas. Par exemple quand j'habitais à Ottawa il y avait une loi qui disait qu'on n'avait pas le droit de manger de glace sur Bank Street le dimanche. Mais bon une loi qui n'est pas trop appliquée non plus histoire de ne pas trop me mettre dans la mouise. Voir le Kremlin, je ne suis jamais allée en Russie. Traverser un pays à moto, maintenant que je sais conduire je me dis que je pourrais le faire. Et enfin soit faire le Holy Festival ou Diwali en Inde ça a l'air d'être de fait super joyeuse, super importante et aller en Inde de manière générale. Donc si je pouvais aller en Inde pendant ces fêtes là ça serait tout bénef. Donc voilà c'est tout pour les 50 choses que j'aimerais faire avant de mourir. La liste va sûrement s'allonger à un moment et j'espère pouvoir quand même en réaliser une bonne partie. Il y en a déjà que j'ai réalisé sur ces bucket list que je ne vous ai pas cité. Ça sera sur mon blog, je vous laisse le lien en barre d'infos et je vous laisse me dire dans les commentaires ce qui vous est sur votre bucket list histoire que je vois ce que vous, vous avez envie de faire. Ciao !